salut à tous et à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve comme tous les jours en ce moment puisque oui challenge je tiens le coup pour l'instant ça fait dire presque plus d'une semaine aujourd'hui si vous me suivez un petit peu sur le réseau sur youtube depuis quelques jours quelques mois j'ai fêté mon anniversaire ce week-end et j'ai été pourri gâtée alors l'année dernière c'était mes 30 ans j'avais vraiment beaucoup de cadeaux donc cette année j'avais vraiment de spécial j'avais fait une wishlist mais bon voilà j'ai mis des produits qui me plaisaient si on ne les achetait pas c'était pas grave il n'y avait pas du tout d'obligation c'était pour donner des idées mais il n'y avait rien d'obligé et j'avais rien spécialement j'avais pas besoin de spécialement plein de choses puisque bah j'avais déjà eu plein plein de choses l'année dernière mon anniversaire j'avais été pourri donc là on a 31 ans et oui déjà 31 ans bon on ne dira rien sur mon âge mais j'ai été quand même pas mal gâtée j'ai eu pas mal de produits de beauté vous vous en doutez bien j'ai eu quelques petits gadgets et j'ai eu plein plein de scrapbooking donc je vous en parle tout suite je vous montre tout d'abord juste là après une petite photo de tout ce que j'ai pu obtenir dans les magasins gratuitement parce que c'était mon anniversaire donc vraiment je vous invite à aller chercher vos petits cadeaux d'anniversaire dans les magasins j'ai eu chez The Body Shop un produit vraiment full size gratuit donc moi j'ai pris un produit pour mon mari vous pouviez choisir des produits pour vous il y avait des maquillons etc il y avait plein de trucs j'ai eu une petite miniature comme ça je vous montre en photo et j'ai eu chez Sephora aussi un petit cadeau comme toujours et chez Nocibe de petits cadeaux donc je vous montre ça en photo tout de suite voilà vous avez pu voir et vraiment je trouve qu'ils ont été très sympa voilà je suis plutôt contente des petits cadeaux gratuits que j'ai eu surtout chez The Body Shop honnêtement je suis assez choquée donc je trouve ça plutôt pas mal je commence par tout ce qui est accessoires gadget on va dire j'ai eu un petit gadget trop mignon par une collègue à moi qui s'appelle Mariam elle m'a offert cette énorme tasse très sympa comme vous pouvez constater alors je ne sais pas encore si j'arriverai à voir la quantité de boissons à l'intérieur mais peut-être en pot à crayon sur mon bureau ça peut être hyper sympa mais je trouve que voilà elle est girly et elle a été personnalisée donc ils m'ont mis un petit mot doux t'es 31 ans 31 ans et ils ont signé en dessous bon anniversaire Karine ils ont signé en dessous c'est Mariamma et Mathilde sa fille donc ma collègue et sa fille donc j'ai trouvé ça hyper mignon que ce soit personnalisé donc c'est vraiment cool donc c'est une très bonne idée c'est un petit gadget mais c'est super mignon donc voici le premier cadeau ensuite j'ai eu beaucoup de produits de beauté donc je vais aller dans la beauté par une amie aussi qui est en ce titre et qui est une abonnée donc je lui fais de gros bisous Sarah si tu passes par ici j'espère que tu passeras par là sinon c'est bizarre elle m'a offert cette brume Victoria's Secret et vraiment elle a de la chance parce que j'ai beaucoup de brume Victoria's Secret mais je n'ai pas celle là donc elle m'a offert la Handless Sunset qui est une odeur vraiment d'été elles sont très très bon donc c'est Orchidea ou Hawaiian Orchide et Currant je sais pas ce que c'est currant des fois c'est écrit en français mais pas là donc ça sent hyper frais ça me rappelle une odeur que je connais déjà mais c'est super frais ça va être parfait pour l'été donc ça c'est top 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 c'est vraiment un bon point parce que elle aurait pu en prendre une que ça veut dire une collègue à moi m'a offert tout le kit comme ceci de chez Sephora vous savez les sortes de petites baignoires avec plein de petits produits donc c'est super bien parce que elle me dit mais t'as trop de produits de beauté on sait pas quoi t'offrir elle a trouvé vraiment ce qu'il fallait parce que ça j'en ai toujours besoin la mienne elle commence à partir en kikahuète donc va faire que je la change elle a mis un banc douche moussant à la myrtille donc un banc douche voilà moi je me prends toujours des douches l'hiver donc c'est parfait la crème de douche si je me trompe pas voilà à la myrtille donc ça servira très bien je vais vous dire tout de suite si l'odeur de la myrtille me plaît j'ai même pas testé quand je l'ai eu j'ai même pas le réflexe comme j'ai eu que c'était fermé j'ai pas osé ouvrir ah oui ça sent super à bon bah oui ça sent la myrtille en fait alors la crème de douche je verrai je vous dirai dans des produits terminés si ça me plaît parce que moi je suis assez compliquée en crème de douche mais le bain douche ça c'est sûr je vais l'utiliser tout ce qui est bain moussant tout ça il n'y a pas de problème le petit pouce pouce pour les mains ça aussi je vais l'utiliser c'est sûr la crème de douche je vais la tester je vous dirai de toute façon je vais la terminer si moi je n'aime pas mon mari l'utilisera mais voilà ça c'est des petits cadeaux qui font toujours toujours plaisir je trouve donc c'est une bonne idée je commence à être chargée ensuite mon mari m'a offert un petit lot de la marque natura brasil deux petites crèmes en fait de là bas ce sont des crèmes pour les mains c'est une marque que je connais déjà natura brasil j'avais déjà testé les crèmes pour les mains justement et on les avait beaucoup aimé c'était il y a quelques années maintenant c'est au moins 4-5 ans et il a trouvé une petite boutique en fait pas loin de son travail il m'a dit enfin il m'avait dit qu'elle avait ouvert et il m'avait pas dit qu'il m'avait acheté quelques petites choses donc il m'a écrit il m'a acheté la crème pulpe vin hydratation immédiate et nutrition donc celles maracuja qui sont vraiment trop trop bons mais c'est des odeurs indescriptibles je ne sais même pas comment vous dire en fait c'est des odeurs indescriptibles ça nous fait voyager rien qu'en les mettant sur vos mains vous voyagez directement et la deuxième elle est au castania je pense que ça dit comme ça donc ça c'est des crèmes que j'ai hâte d'utiliser j'attends de terminer celle que j'ai sur ma table de nuit pour ouvrir une de celles ci parce que c'est vraiment des crèmes de qualité et qui durent vraiment très longtemps honnêtement celle qu'on avait avant elle a duré pas mal de temps elle était dans la voiture en fait on adorait l'utiliser parce qu'elle restait au frais quand on la mettait sur les mains ça c'est du bien je continue alors forcément mes amis sont tous venus quasi avec il y avait au moins 4 sacs Sephora il y en a que j'ai glissé à l'intérieur mais on va dire que quand ils vont à l'anniversaire de Karine mes amis se disent bon Karine égale Sephora moi je vais pas être contente et il y a ma cousine qui m'a offert des produits de chez Kiko donc on va commencer par Kiko parce que c'est la seule chose que j'ai de chez Kiko elle m'a acheté 3 vernis donc 3 vernis des couleurs assez estivales plutôt parce que là c'est pas vraiment des couleurs pour maintenant mais un joli vert comme ceci un vert un vert d'eau et il est super beau et je n'ai pas testé encore la fameuse gamme Power Pony Liker donc je vais tester sur mon CT un joli rose et un bleu un peu lilas qui sont très très beaux vraiment j'ai choisi des jolies couleurs ma cousine donc j'ai hâte de les tester parce que je vais faire ça prochainement et elle m'a offert deux rouges à lèvres comme ceci de chez Kiko de la ultra glossy stylo le 809 et le 815 qui sont des roses un peu fuchsia alors je vous ferai pas de swatch parce que j'aimerais beaucoup d'abord les prendre en photo pour mon blog mais voilà c'est une sorte de rouge bordeaux celui ci et l'autre c'est un rose rouge et l'odeur mais ça sent bon ça sent bon donc celui ci c'était le 809 et le deuxième le 815 qui est un petit peu plus clair voilà qui est un vieux rose vraiment c'est un vieux rose donc elle a choisi vraiment des couleurs parfaites moi j'aime beaucoup ce genre de couleurs et puis Kiko je vous avoue que ça fait très longtemps que je n'avais pas été là bas donc je suis plutôt contente de ce petit produit c'est vraiment sympa chez Sephora j'ai eu une petite carte cadeau par mes collègues donc c'est super sympa j'ai eu un ma copine qui m'a offert ça elle est juste dingue un rouge à lèvres le rouge coco shine le rouge brillant fondant hydratant de chez chanel la teinte 69 fleurs qui est un joli corail en fait exactement c'est pas une couleur forcément que je vais utiliser tout de suite c'est pas vraiment de saison mais c'est une sublime couleur je pense que je vais utiliser dès le printemps ou même si j'ai envie de donner un peu de punch à mon à mon oh ça m'a fait peur il y a un truc qui est tombé ça va donner un petit peu de punch à mes lèvres donc j'ai hâte de le tester aussi il est vraiment très 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 beau mais vraiment j'étais hyper gâtiens j'étais gênée quand j'ouvre mes cadeaux je suis hyper gênée des fois et j'ai une autre amie un couple d'amis qui m'ont mis c'est dingue ils m'ont offert les naked les naked basics la 1 et la 2 et vraiment je suis super 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 contente parce que je les voulais bien sûr je les ai pas et je les trouvais trop trop mignonnes trop sympa hyper pratique et voilà quoi c'est top donc pareil je ferai pas de swatch je sais qu'il y a plein de vidéos sur les naked donc bon je vous invite à aller les voir mais j'ai hâte 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 de les tester de voir ce que ça vaut surtout la 2 en fait parce que la 1 je crois que c'est les phares de la de la naked 2 et alors que la 2 je pense que c'est les phares de la naked 1 donc j'ai pas la naked 1 donc je suis super contente de pouvoir vraiment tester ça en profondeur donc c'est vraiment juste dingue et en plus de ça ils ont eu des échantillons de très sympa comme les échantillons ils ont eu quand même des échantillons chez Sheido, Dior et Decléor donc dans le Sephora du nord j'ai envie de vous dire ils sont dix fois plus généreux qu'ailleurs pour Sephora il nous reste un petit sac et j'ai pu avoir de chez Sephora un petit baume à lèvres comme ceci de la marque Herome donc je savais pas du tout que ces petits baume à lèvres tout girly qu'on trouvait chez Sephora je les ai vus je savais pas du tout qu'ils venaient de la marque Herome alors vraiment je vous avoue que je vais les tester prochainement parce que Herome est assez prometteur au niveau des ongles alors je me dis que peut-être au niveau des lèvres ils ont essayé de faire quelque chose de vraiment très sympa je sais pas du tout du tout mais quand même ça me donne envie on m'a acheté aussi cette petite trousse personnalisable à l'intérieur vous avez des stickers pour la personnaliser elle a une très 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 jolie couleur un peu corail donc c'est super mignon ça c'est parfait c'est une petite idée très sympa des petits papiers matifiants et ça c'est cool parce que j'en ai de la marque ELF mais je vais pouvoir faire un comparatif entre ELF et Sephora c'est hyper pratique à avoir dans son sac l'été quand on a tendance à avoir chaud et pour finir on m'a offert le mascara effet fossile un mascara dont j'ai beaucoup entendu parler de chez Yves Saint Laurent je n'ai jamais testé les mascaras de chez Yves Saint Laurent donc là ça va être une vraie découverte je vous montre sa brosse c'est donc le noir radical packaging très voilà très luxe c'est du packaging du luxe de toute façon une brosse en pico normal en fait pas silicone il sent bon est-ce que je m'en suis mis sur moi ? non il sent super bon c'est bizarre ça qu'il sente aussi bon donc j'ai hâte de tester parce que du tout j'ai pas encore testé et j'ai hâte de voir ce que ça donne j'attends de finir mon volume de Chanel pour l'utiliser est-ce que maintenant que je l'ai ouvert de toute façon je peux l'utiliser à intervertir je verrai ça mais en tout cas je suis super contente j'ai plein de nouvelles choses à découvrir il n'y a pas du tout de doublons mais le couple d'amis qui m'a offert le niquet il me fait non mais bon tu vas avoir des doublons c'est sûr parce qu'il a vu sur ma tête poisseuse cette naked là qui est la palette de blush pardon que j'ai eu dans un swap et du coup il a cru que c'était les mêmes mais pas du tout donc là généralement la collection naked je suis super contente je vais pouvoir tester tout ça on passe à la deuxième partie dans mes cadeaux d'anniversaire il y a ma belle Mélanie qui a été donc invitée à ma soirée d'anniversaire qui est venue et qui m'a préparé une sorte de mini swap scrapbooking et elle a été juste dingue parce qu'elle a acheté trop de choses donc Mélanie je vous le redis si vous ne la connaissez pas c'est la chaîne Happy Together 17 je vous remets sa chaîne en barre d'infos comme toujours elle m'a offert un gros sac comme ceci rempli de choses de scrap je peux vous avouer qu'elle a fait juste des folies je vais vous montrer ça tout de suite je lui avais dit que j'avais envie de faire des albums sur Paris sur moi et mon mari et des albums sur nos voyages à New York etc donc elle va trouver deux albums de la marque Artemio qui sont déjà en fait des albums pré-travaillés après c'est à moi de mettre mes photos et mettre des stickers etc mais avec déjà des fonds en fait donc là c'est un album avec des fonds de New York vous voyez il y a déjà les pages de fonds et j'ai trouvé ça super j'avais jamais vu ces petits carré donc j'étais super contente c'est vraiment une très très bonne idée donc j'ai plus qu'à maintenant j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour faire ce que je veux donc elle est juste dingue 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 donc un album avec les fonds de New York et un album avec les fonds parisiens et c'est trop trop mignon moi j'adore le style Paris c'est un style que je trouve enfin je sais pas comment un peu vintage mais en même temps hyper moderne j'adore donc là vous avez vraiment plein de fonds si vous voulez voir une vidéo sur tous ces objets là n'hésitez pas à me le dire ou quand je les aurai peut-être remplis je pourrai vous montrer donc il y a vraiment des fonds superbes voilà j'adore 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 donc voilà c'est toujours de chez Art & New et du coup pour celles qui sont intéressés ça coûte 9,99€ puisqu'elle a laissé les prix en pensant au cas où j'allais pas aimer mais elle est juste dingue parce qu'elle a trop bien choisi je continue elle m'a pris plein de petites découpes des petites découpes alors je vous montre ça des stickers déjà elle m'a pris des stickers New York elle a trouvé ça de la marque Toga envie de voyage c'est juste génial parce que j'avais même pas vu j'avais jamais repéré ces trucs là en fait dans les magasins trucs pro et cultural donc je suis super contente donc là des stickers New York pour arriver avec mon album New York elle m'a pris des petites sortes de découpes en bois de la marque Toga toujours un peu avec des mots bon voyage, globetrotter toujours sur le thème du voyage donc ça c'est juste génial elle m'a pris, là cette fois-ci plus girly, plus fleuri des petits die-cut comme on dit je crois des découpes en bois elles sont épaisses ces découpes là elles sont pas en papier, elles sont plus cartonnées et voilà vous avez tout ça à l'intérieur donc des fleurs, des petits cadres, des flèches, des papillons elles sont trop trop mignonnes dans mes faux productions et elle est juste dingue elle m'a pris des cartes de Project Life qui coûtent 6,95€ donc des cartes de différents formats et c'est juste dingue parce que j'en voulais elles m'ont parlé tout le temps et je me suis dit ah c'est trop une bonne idée etc etc et du coup je vais pouvoir enfin insérer des petites cartes de Project Life sur mes productions donc ça c'est top 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 Mélanie elle a juste été une dingue vous voyez ça se forme de de petits paquets swap quoi donc c'était juste dingue et au niveau des tampons elle m'a offert ah bah j'ai oublié, pardon, des formes découpes des die-cut, ça m'a aussi offert des die-cut de chez Toga, sur le voyage toujours Glock Trotter etc je peux pas trop vous les montrer si vraiment vous êtes intéressés pour les voir n'hésitez pas à me le dire parce que là j'ai pas encore ouvert tout ça mais n'hésitez pas à me le dire je pense qu'il y a des cartes du monde des petits choses sympas j'ai hâte de tester j'ai hâte de voir j'ai hâte de regarder tout ça j'ai pas encore tout ouvert mais je suis super contente elle m'a offert des tampons mais elle a juste été dingue sachant que ça coûte 10 euros la plaque de tampons quand même elle est juste... donc elle m'a offert des tampons sur le thème de New York toujours je vous montre ici le résultat ce que ça rend donc il y a Taxi il y a la Statut de la Liberté l'Empire State Building enfin il y a des tampons juste mythiques donc pour faire un carnet c'est juste top elle m'a appris aussi ceux sur le thème du voyage destination vacances etc donc ça pourra servir pour les albums aussi avec la petite et c'est juste dingue aussi c'est vraiment des tampons qui sont vraiment très très beaux et un dernier elle m'a offert les... alors j'ai précisé tout à l'heure c'était de la marque Toga et ceux-là ils sont de la marque Stampo Clear donc ce sont sur le thème de Paris Paris la tour Eiffel il y a écrit Versailles le Louvre sort de timbre la poste c'est vraiment trop trop beau ils sont vraiment parfaits elle a fait un sans faute Mélanie elle m'a pourri gâté et elle ne s'est pas arrêtée là elle m'a acheté aussi la fameuse machine pour sécher ses tampons et faire des tampons en volume qui est la... comment ça s'appelle ? l'embausseur à chaud donc elle m'a offert cette machine qu'on voulait toutes les deux et elle m'a offert donc la poudre avec la poudre à embausser il faut juste que moi j'aille tout à l'heure dans pas longtemps à Truffaut chercher la fameuse encre à embausser justement pour faire ses... ses tampons en volume mais là c'est juste une tuerie donc elle a été dingue hein encore une fois et pour finir elle m'a fait une petite carte maison donc... elle est trop mignonne sa petite carte elle est sobre elle est simple mais moi je la trouve très jolie donc j'adore ça c'est vraiment... et puis j'adore les garder les petites cartes c'est des choses qui sont sentimentales pour moi je... je suis attachée aux petites cartes et pour finir de la terre de mon chéri donc il m'a offert des crèmes de Chanel Natura Brasil et il m'a offert des places pour aller... euh... voir Flashdance la comédie musicale qui sera je pense au mois d'avril à Porte de Versailles au Dôme de Paris donc ça j'ai hâte il m'a dit qu'on était bien placés donc ça j'ai hâte j'aime beaucoup les comédies musicales surtout celles américaines en fait à la base comme Sister Act etc que j'avais été voir aux Etats-Unis et en France mais là je me suis dit fallait donner sa chance un peu aux français qui se lancent un peu dans les comédies musicales et tester donc Flashdance c'est un film assez mythique que j'ai beaucoup regardé pendant mon adolescence donc je me suis dit waouh c'est trop bien c'est une super idée je suis super contente donc voilà vous voyez j'ai été pourguettée je ne pense rien avoir oublié je vais arrêter là la vidéo parce que ça fait déjà 18 minutes que je parle juste pour information n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça quels sont quels ont été vos derniers cadeaux vous d'anniversaire si vos anniversaires étaient il n'y a pas longtemps n'hésitez pas à me dire même si ce genre de vidéo vous plaît pour vous donner des idées cadeaux pour Noël parce que moi je vous avoue que j'aime beaucoup regarder ce style de vidéo par curiosité mais aussi pour me donner des idées cadeaux n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez je vous préviens juste maintenant que la prochaine vidéo que je ferai je pense cette semaine vous aurez une vidéo sur mon lissage comment je réalise un lissage avec des cheveux aussi longs puisque vous constatez qu'ils sont je ne sais pas si vous verrez mais ils sont super longs et si ça vous intéresse je ferai une vidéo donc sur le matériel que j'utilise pour réaliser ce lissage et voilà je vous dirai tout très très bientôt donc des petits pouces en l'air si la vidéo sur le lissage vous intéresse je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite ciao ciao et